A l'occasion du Festival Son et Images 2017, qui se tenait les 14 et 15 octobre au Nouveau-Tel Tour Eiffel, la marque française Zappity, leader européen en matière de solutions Media Center et d'ématérialisation vidéo, présentait sa nouvelle gamme constituée de 3 lecteurs, tous compatibles 4K et HDR, à savoir le Zappity Mini 4K HDR, une passerelle multimédia qui tient dans la main, le Zappity One 4K HDR, un lecteur multimédia capable d'accueillir un disque dur interne d'une capacité de 16 Tera, et le Zappity Duo 4K HDR, le seul lecteur multimédia 4K HDR au monde à être équipé de 2 racks à disque dur, pouvant stocker jusqu'à 20 Tera de contenu multimédia. Les lecteurs Zappity sont équipés nativement du système Zappity Media Center, qui récupère automatiquement les jaquettes de films sur Internet et trie les films par catégorie. Zappity est extrêmement simple d'utilisation et propose des fonctionnalités avancées, telles que le contrôle parental, l'accès aux bonus et aux bandes annonces, une option de téléchargement de sous-titres et des fonctions de domotique. En plus des 3 lecteurs, Zappity propose dans sa gamme le Zappity NAS RIP Audio Video Edition, un serveur de dématérialisation audio-vidéo ultra simple d'utilisation. Il suffit en effet d'insérer un disque CD, DVD ou Blu-ray dans le lecteur, et Zappity enregistre le film ou la musique et récupère automatiquement la jaquette ou la pochette. Cette année, à l'occasion du salon, Zappity est présenté pour la première fois en version bêta d'Apity Music. Dans Zappity Music, on retrouve la plupart des fonctions de lecture audio classique, telles que la musique en boucle, aléatoire, la création de listes de lecture, les favoris, etc. Zappity Music est capable d'afficher les pochettes d'albums intégrées dans les fichiers audio ou externes en JPEG, ainsi que des infos techniques comme le débit, le codec audio, l'échantillonnage, la résolution audio et tous les tags. La version tablette et smartphone permet de piloter la lecture sans avoir besoin d'allumer sa télé. La disponibilité de l'application est prévue pour la fin de l'année. Cette année, un Zappity One 4K GR a été utilisé sur le stand Epson pour présenter les démos 4K sur le modèle EH-TW7300 et le EH-LS10500, un projecteur laser à matrice 4K simulée. Merci à tous les visiteurs qui ont été très nombreux à venir nous rencontrer et échanger avec notre équipe de conception et de développement. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada